Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIII. Nous sommes toujours avec Lightning, Feng et Vanille. Ça fait deux jours qu'on n'a pas eu d'épisode, parce que j'ai pris un petit peu de temps pour farmer un peu les niveaux de mes personnages et atteindre un rôle au maximum pour chacune de nos trois personnages. Donc, actuellement, Lightning est passé niveau 4 en Ravageur, donc le maximum qu'on peut atteindre actuellement, et est en train de travailler sur le rôle d'attaquant. Pareil, Feng est devenu attaquant niveau 4, en train de travailler sur le rôle de défenseur, et Vanille, soigné en niveau 4, en train de travailler maintenant sur le rôle de Ravageur. Je pense qu'on sera vraiment très bien à partir du moment où on aura deux rôles complètement terminés. Allez, on va commencer par ce combat-là et on va retourner dans la mine ensuite pour essayer de voir si maintenant on peut passer. Mais on a beaucoup plus de points de vie déjà, donc ça va peut-être se passer un petit peu mieux. Alors, tant qu'on a le temps de battre le behemoth avant que celui-ci se transforme, voilà, nickel. Lui, il ne nous pose pas trop de problème. Il va taper un peu, mais ce n'est pas violent. Il va falloir que je dise ça pour qu'il arrive à nous choper tous les 3 d'un coup. Allez, un peu de polyvalence pour récupérer du soin. Allez, et il va être en choc, impeccable. On va à Grèce maintenant. Et voilà, impeccable. Ce qui nous permet de récupérer 6000 points de compétences. 6600. Et en avance, maintenant, on retourne dans la mine, celle qu'on a visitée la dernière fois. Et où, ça ne s'était pas bien passé. Mais bon, ça avait permis de récupérer des points de compétences supplémentaires. Là, aujourd'hui, on va essayer de passer l'endroit qui nous bloquait. Et voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti, dans la mine. On va affronter à nouveau des robots aussi. Qui, eux aussi, font gagner pas mal de points, assez rapidement. Donc, c'est pas mal la mine pour farmer. Mieux que les terres et tout ça. Dans lesquelles on était. Allez, c'est reparti. Allez, j'entends les premiers robots. Mais voilà, ils sont 3. Allez, pas de problème là-dessus. On va avancer assez vite. Mais voilà, le fait d'avoir maintenant des personnages aussi au niveau maximum, c'est-à-dire qu'ils ont aussi les capacités maximales pour le niveau de base. Enfin, il n'y a que Vanille, actuellement, qui est un petit peu limite en tant que ravageur. Puisqu'elle est juste. Mais par contre, si on a besoin d'un soin ou de guérison, maintenant, il n'y a plus de problème. Il peut nous soigner très vite. Et nous faire guérir de tous les états négatifs que l'on peut récupérer sur les différents combats. Allez, plus qu'un robot. Voilà. Impeccable. Juste avant d'attaquer le robot qui nous posait problème, j'en avalerai les Crystarium. Soir de faire avancer un petit peu, peut-être de récupérer quelques points de vie supplémentaires pour certains de nos personnages. C'est parti. Deuxième combat. Encore des robots. Pareil, ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Voilà. Continuer de gagner des points. Impeccable. On ne va pas être loin des 10 000 points déjà de compétences supplémentaires. Ah, ici, on peut les prendre par surprise, peut-être. Très bien. Voilà, désolé. Plutôt que de vous mettre des épisodes où il n'y avait que du farm, je ne préférais pas vous mettre d'épisode du tout. Pour cette période-là de deux jours. Allez, plus qu'un. Les épisodes de farm, ce n'était pas non plus très intéressant. Juste voir faire des combats sans avancer dans l'histoire. Alors, on a déjà eu deux. Je pense que c'était suffisant. Voilà. Allez, 3 000 points supplémentaires. Impeccable. Alors, je vois qu'on arrive au croisement. Donc, c'est là que je vais utiliser les points dans mon Crystarium. 13 000 points. Impeccable de la force. Encore de la force. Ah, on n'a pas réussi à avoir suffisamment de force. Et on va gagner, par contre, de la magie. Evany va donc avancer sur le Ravageur, de la force et des PV supplémentaires. Alors, là, on va vers de la magie ou de la force. On va aller vers de la magie, d'abord. Ok. Allez, du coup, on va essayer maintenant de battre l'adversaire qui nous a dérangé lors du dernier épisode. Je vais m'attaquer toujours au robot central, je pense, d'abord. Parce que sinon, il appelle du renfort. Ah, ils font déjà des mises à jour. Ah, si on pouvait réussir à le choquer. Allez, on est quasiment choqués, là. Ouais. Vous voyez, on a gagné vachement en force, quand même, par rapport au précédent. À précédemment. Alors là, par contre, je pense que j'ai passé un petit peu à sans pitié pour essayer de les ralentir un peu. Ou essayer de leur faire retomber un peu leur truc, parce que là... C'est pas top, donc on va avancer. Il est en train de faire ses bonus un par un. Vous voyez, rien que le fait d'avoir farmé pendant à peu près 4 heures. Ça permet quand même de passer beaucoup plus facilement ce... Ce monstre. Enfin, ce monstre, ce robot. Il m'avait gêné pas mal pour ça. Voilà. Facile, du coup. Allez, on a récupéré 4000 points. Je vois qu'il y a un point de sauvegarde et qu'on a un truc ici. Je vais réutiliser, même si ça ne change peut-être pas grand-chose, les quelques points dans le Crystérium. Voilà. Ça permet surtout d'avancer un petit peu sur une capacité en plus. Voilà, on a récupéré un petit peu de choses pour chacun avant de passer sur la séquence ici. C'est parti. C'est parti. Eh bien, on va aller voir ça. On est dans les mines de Mahabara à Grand Pulse. C'est parti. Je vois qu'on a plusieurs ennemis qui arrivent directement. des robots et des choses qui explosent. On peut refaire l'ennemi derrière nous si l'on le souhaite. Mais nous, on va avancer quand même. Ah, zut, alerte. Je voulais essayer de les prendre par surprise parce que ces trucs-là, ça explose. Donc, c'est un petit peu embêtant. Même si on a le temps de s'en débarrasser d'un ou deux, leur auto-destruction pourrait nous tuer assez vite. Hop, une de moins déjà. Ok, une première auto-destruction. Folivalence tout de suite. Wouah, j'avais perdu deux. Alors, hop, au nouveau. Bon, ça va. Il s'est auto-détruit un petit peu loin. Voilà, ça, c'est exactement ce que je voulais éviter. De perdre tout le monde comme ça, bêtement. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré protéger un peu Lightning. J'attends que ces robots-là repartent pour essayer de les prendre par surprise, évidemment. Ce sont des robots que je ne connais pas. Allez, boum. Ah d'accord, c'est des robots comme ça aussi qui, une fois qu'ils sont choqués, n'attaquent plus. Allez, le deuxième. Aïe, ah oui, par contre, ils ont des bonnes armes maintenant. Ils ont progressé un petit peu par rapport à ceux qu'on a rencontrés précédemment. Voilà, impeccable. 3500 points de capacité, c'est cool. Bien, on continue d'avancer. Pour l'instant, ça va, ça ne se passe pas trop mal. Trésor. Des bio-censeurs, impeccable. Alors là, on a un robot tout seul. Hop, voilà. Comme ça, on va pouvoir le choquer assez vite. Voilà. Facile. Et du coup, on a un deuxième trésor. Alors, des bestioles ensuite. Ah, des flancs. Je ne peux pas les éviter. Toujours pareil, je pense que flanc rouillé. D'accord. Je pense que le mieux, c'est d'éviter qu'ils fusionnent. Ah, voilà. Bonne chance. launches pour nous..." Allez il n'a pas rien d'éliminé, on va juste faire polyvalence pour avoir un tout petit peu de soin Merci, et on va pas sur l'assaut furieux juste derrière Il attaque un petit peu plus fort quand même que ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent Voilà Ok Il va falloir aller voir a priori un falci Allez, des robots supplémentaires d'abord On va commencer par le centurion, celui qui fait le plus mal On va surtout choquer de toute façon, ça va aller assez vite en fait Voilà Par où je dois passer par contre Il y a deux chemins On va aller voir à droite ce qui se passe d'abord Avant d'avancer je pense plus par là vers l'objectif Vu qu'on est là, hop, 12 000 On va remettre dans le Cristerium Bien, impeccable ça Ok Ah bah je ne peux pas passer, d'accord. Hop là, par contre il y a un trésor ici. Bien fait de venir. Alors, ah encore un robot qui nous a embêté précédemment. Ah non, le trésor il est en dessous, ok. Alors pareil, on va se refaire le central d'abord avant de se refaire les trois autres. Ok, il se met à jour. Ah, il faut que je rajoute de la vie du coup. Allez hop, on va essayer de le choquer, voilà. Voilà, ok, un de moins déjà. La vanille qui va pouvoir se soigner un peu. Mais on va s'attaquer maintenant sur les différents robots. Même s'ils sont plus forts, ils ont pris des updates. Voilà, un de moins. On peut même repasser sur de l'assaut je pense. Et plus qu'un. On va s'attaquer... ok pour eux on continue d'avancer du coup alors on a un rouillé ici et on continue d'avancer dans la mine on a un autre plazor ici des amulettes alors je vois qu'on ressort de la mine ok surprenant je pensais pas qu'on allait ressortir comme ça bah écoutez on continue encore un petit peu Je me souviens de tout. Je suis devenu Ragnarok. J'ai scarré Cocoon. Et j'ai abandonné Grand Pulse dans cette affaire. C'était moi. Qu'est-ce que tu parles ? C'est tout revenu à moi. Tout ce qui s'est passé avec iFocus. Tout de ça. Tu es menti ! Non, c'est la vérité. C'est tout ma faute. Ne dis pas ça ! Ok, je pense qu'on nous dirige vers un nouvel Adolon. Benil ! Benil ! The Eidolon knows the truth. Ha ! I knew I was right ! Wait ! So you were lying ! No more than you were ! Admit it ! You remember everything ! It wasn't ! It wasn't your fault ! Benil ! We should talk about this later ! Alors, juste Vanille et Feng. Alors, on va voir. Ouais, ça... Pas top. Menace de représailles. D'accord. On va essayer de saboter pour voir un peu ce que ça donne. ça a l'air pas mal. ouais c'est pas top allez on continue du coup on va reprendre l'attaque maintenant qu'on l'a fait réduire un peu ah ce serait bien que tu me laisses travailler oh oui c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 Allez on va essayer de redonner du choc parce que là on va jamais arriver à la symbiose si ça continue comme ça Allez mais j'ai jamais réussi à arriver à la symbiose à temps Et j'ai pas trouvé encore de chose qui fait vraiment roncer beaucoup à part le fait de faire tomber un petit peu tactique au départ Ah bah de toute façon il m'a tué comme ça c'est réglé Allez on va réessayer Je pense que j'aime ce place Ce place est magnifique Allez on passe On attaque directement l'Eidolon Au niveau cristal on en a un petit peu je vais juste le remettre dedans on sait jamais ça peut être nous aider un petit peu Ça permet de récupérer de la force en plus On a pas atteint le contre-vengeur On est reparti Je pense qu'au niveau des stratégies de toute façon il y en a pas 36 000 à avoir On va commencer par essayer de le saboter Non on va chercher C'est douain ce que je vais dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501